Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va voir les 10 règles d'or de Tony Robbins. Donc dans cette vidéo, tu vas découvrir 3 choses. Brièvement, qui je suis, qui est Tony Robbins et enfin, les 10 règles d'or de Tony Robbins. Reste très attentif jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir à la fin de celle-ci. Alors, qui je suis ? Je m'appelle Ogédolé, j'investis mon temps à produire des écrits, des audios et des vidéos pour impacter des millions de personnes à trouver la confiance en eux dans leurs projets personnels et professionnels. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Alors, qui est Tony Robbins ? Tony Robbins a commencé sa carrière en promouvant des séminaires de Jim Rohn quand il avait 17 ans. Il travaillait comme concierge et n'allait pas au collège. Il est connu pour ses séminaires et ses demandes et ses livres d'entraide, pardon, dont Unlimited Power and Awaken the Giant Within. Donc, le pouvoir illimité de son livre, entre autres, et d'activer, développer le grand qu'il y a, le géant qu'il y a en soi. Environ 4 millions de personnes ont assisté à ces séminaires en direct et il est fondateur de plusieurs entreprises. En 2015 et 2016, il figurait sur la liste des Worth Magazine Power 100, donc les 100 personnes les plus influentes au monde. Il est également un philanthrope actif en partenariat avec des organisations d'ailleurs que Feeding America. En 2017, Robbins a écrit 5 livres, dont 4 best-sellers. Il travaille pour fournir de l'eau fraîche au petit village de l'Est de l'Inde Rural. Et Anthony Robbins a joué des rôles de camé dans des films de Reality Bites, de Cable Buy et le film 2001 de Shao Wall. Donc, Tony Robbins, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est certainement parce que soit tu le connais, soit parce que tu ne le connais pas. Si tu le connais, tu connais cette capacité qu'il a d'avoir vulgarisé, développé la PNL, cette faculté que l'on peut tout savoir à remodifier notre fonctionnement neuronal et de passer d'un état positif à un état négatif ou d'un état surtout négatif à un état positif. Notamment, il matérialise cette démarche, cette transformation très rapide en 15 minutes à travers la marche sur le feu. C'est-à-dire qu'on se représente que le feu va nous brûler et quand on se met à marcher sur le feu, après le travail de préparation qu'il nous a fait, on ne se brûle pas et plein de personnes ont intégré cette démarche. En maintenant voir ces 10 règles d'or, mais juste avant cela, je t'invite à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant. Ceci afin de permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo. La première règle d'or de Tony Robbins, c'est de changer votre psychologie. Nous vivons dans une habitude quotidienne qui consiste à reproduire les mêmes actions, les mêmes routines, les mêmes choses. D'ailleurs, je t'invite à te poser cette question, si tu ne changes absolument rien dans ta vie jusqu'à ta mort, quelles sont les opportunités que tu as loupées ? Quelles sont les choses que tu ne feras pas ? Quelles sont les choses que tu aurais pu faire et que tu n'as pas faites parce que tu n'as pas changé ce que tu faisais quotidiennement dans ta vie ? Cette première question, c'est sur la psychologie. Cette première règle d'or sur la psychologie est fondamentale et très très bien liée avec le PNL, la programmation neurolinguistique. Quand je vais me tourner dans la psychologie, quand je vais m'interroger sur moi-même à vouloir souhaiter du positif dans ma vie, à voir les choses de manière beaucoup plus positive, en tout cas de voir qu'il y a des opportunités dans ce qui est en train de m'arriver aujourd'hui, je vais réussir à passer à un niveau supérieur auquel je n'avais pas avant de me mettre dans une psychologie ou dans une analyse de mon monologue interne. Deuxième règle d'or, c'est trouver l'accomplissement. Qu'est-ce que j'ai accompli ? Qu'est-ce que j'ai comme gratitude par rapport à ce que j'ai pu accomplir au cours de ma vie ? Quand on va régulièrement se faire des points, des bilans sur ce qu'on a réussi à faire et qu'on ne se pensait pas forcément capable, les routines qu'on a modifiées, les changements qu'on a mis en place dans notre vie pour devenir à la personne que l'on a envie d'être vraiment idéal pour nous-mêmes, on voit les accomplissements qu'on a réussi. On voit avec la force des choses qu'on a réussi à passer des capes, qu'on a réussi à franchir des résultats que nous ne pensions pas forcément possibles au moment où on s'est lancé dans la quête dans laquelle nous voulions aller. Troisième règle d'or, c'est comprendre les affaires. Il faut comprendre comment les choses fonctionnent et Tony Robbins a très vite compris comment les choses fonctionnaient, comment générer des followers, comment générer les personnes qui vont vous suivre et aussi il a été un followers. Il a compris les leviers qui étaient intéressants pour lui d'avoir dans une relation avec une personne, un mentor ou une personne qui vous inspirait et il a trouvé toutes les astuces pour pouvoir justement apprendre à faire des affaires, à vendre, à acheter, à dialoguer, à échanger avec les personnes et surtout à proposer quelque chose qui a de la valeur ajoutée pour l'autre personne qui est en face de soi. Quatrième règle d'or, c'est vous améliorer constamment. Il y a une constante chez les personnes qui réussissent et c'est ce dont on parle sur cette chaîne YouTube, c'est cette volonté de constamment s'améliorer, de modifier ses routines, de faire un plan pour atteindre un objectif et de réaliser ce plan-là et de voir les résultats qu'on a eu à la fin du plan. Et si les résultats ne sont pas à la hauteur de ce qu'on voulait ou qu'ils ne sont pas du tout comme on le souhaitait, eh bien on se met à refaire un plan et on va le réappliquer. Faire des plans, appliquer, faire des plans, appliquer. Donc ça veut dire s'améliorer constamment parce que quand on va observer ces situations, il y a toujours des choses qu'on veut améliorer dans notre vie, que ce soit notre hygiène corporelle, que ce soit notre forme physique, que ce soit les compétences, les connaissances que nous avons sur un sujet ou sur un autre, que ce soit notre relation avec des personnes, nous avons envie de nous améliorer constamment et donc il y a toujours des points quand on autorise notre cerveau à faire un bilan objectif sur les situations dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, on va pouvoir trouver des choses qu'on peut améliorer et chercher à faire un plan pour les améliorer et améliorer constamment les choses qui nous paraissent importantes d'améliorer. Cinquième règle d'or, c'est changer vos motifs. Quel est ton pourquoi ? Il est beaucoup plus essentiel de savoir son pourquoi avant de savoir son comment. Avant de savoir le plan que tu vas suivre ou de chercher un plan de quelqu'un qui a déjà compliqué quelque chose, pose-toi la question, pourquoi tu as besoin de ce plan ? Pourquoi tu veux ce plan pour pouvoir accéder au chemin ou sortir du lieu dans lequel tu es aujourd'hui ? Pourquoi tu as besoin d'avoir ce plan ? Et le simple fait de te poser la question du pourquoi parce que je veux vivre dans un autre environnement, si tu es dans un appartement, tu es enfermé et qu'il fallait un plan pour pouvoir sortir, pourquoi tu voudrais sortir ? Qu'est-ce qui est important pour toi de faire en sortant ? Et c'est avec ce pourquoi-là que ta motivation, ta détermination et la capacité que tu vas avoir à développer le plan que tu auras trouvé sera encore plus inombranlable parce que justement, tu auras su pourquoi tu voulais sortir de ton environnement et découvrir un nouvel environnement pour progresser. Sixième règle d'or, c'est vivre votre mission. Pourquoi es-tu ici ? Pourquoi, selon toi, as-tu eu la chance de pouvoir fouler cette terre ? Toutes ces réflexions que tu peux avoir inconscientes, subconscientes, les réponses que tu vas avoir au fond de toi vont être assez fortes pour nourrir aussi ton pourquoi. Pourquoi je suis ici ? Et pourquoi je dois me procurer un plan pour apporter de la valeur ou pour partager sur cette terre des choses que les gens ne pourraient pas partager ou ne savaient pas avant que je passe ? Quelle chose je peux apporter ? Quelle pierre je peux mettre à l'édifice humain sur cette terre ? Et une fois qu'on va voir son pourquoi, c'est-à-dire pourquoi je suis ici, pourquoi je suis là, parce que selon moi j'ai ça, j'ai ci, j'ai ça, et du coup son comment est beaucoup plus facile parce qu'on va pouvoir soit copier un plan qui va être en adéquation avec ce que nous sommes, soit on va pouvoir écrire son plan et le réaliser de manière complètement personnelle pour avoir des résultats vraiment durables. Septième règle d'or, c'est de bousculer les choses. On l'a vu, le changement est permanent, il faut changer ses habitudes pour devenir une personne différente, pour devenir la personne idéale que l'on souhaite, il faut changer les choses. Parce qu'on a bien compris au début de cette vidéo que si on ne change absolument rien, eh bien on aurait plein d'opportunités que nous n'allons pas avoir, nous allons rester dans un environnement qui sera toujours le même et donc nous allons être confrontés à des choses qui ne nous stimulent plus parce que comme toute personne, il t'est déjà arrivé certainement d'avoir un nouveau téléphone ou avoir de nouvelles télévisions, les 15, 20, 30, 50 premiers jours, tu vas garder la conscience que c'est nouveau pour toi dans ta vie, tu vas continuer à voir les bénéfices des choses que tu vas avoir dans ta vie et puis au bout d'un moment, tu ne vas plus être stimulé par ces bénéfices parce que ce sera devenu quotidien pour toi, ce sera devenu commun, par rapport aux choses que tu possèdes dans ta vie même si tu as mis beaucoup de temps à acquérir les choses que tu souhaitais. Ça va devenir très vite commun et c'est exactement la même chose avec l'environnement dans lequel tu te trouves. Au début, tu apprends plein de choses et à un moment donné, ça devient commun. Donc, comment dynamiser, comment stimuler, comment faire que tu vas toujours pouvoir apprendre des choses ? Il faut bousculer les habitudes, bousculer les attitudes que tu peux avoir et les comportements pour justement faire naître une esservescence qui reste stimulante pour l'ensemble des personnes. Huitième règle d'or, c'est survivre aux difficultés. Les difficultés que tu vas rencontrer dans ta vie ne seront a priori pas mortelles mis à part si tu pars dans une guerre tout seul face à une armée. En général, les difficultés que tu as rencontrées ne sont pas mortelles. Si tu en plus travailles sur ta psychologie, tu vas réussir à trouver des opportunités dans les difficultés que tu rencontres même si aujourd'hui, ça ne paraît pas forcément en fonction de ton niveau de difficulté. La première chose la plus évidente à trouver mais tu vas trouver des opportunités dans ces difficultés-là et tu vas survivre à ces difficultés. et en survivant à ces difficultés, tu vas avoir construit un nouveau pourquoi. Tu vas savoir pourquoi tu as passé par là et pourquoi tu avais besoin de cette leçon pour ta vie. Cette leçon que tu es en train de recevoir est vraiment l'indéfendement de ta réussite parce que c'est là-dessus que tu vas t'asseoir. C'est là-dessus que tu vas te dire après ce que j'ai vécu, je suis capable de vivre des choses beaucoup plus grandes, beaucoup plus compliquées et je saurais les vivre avec plaisir parce que je deviens confiant. Quand on passe une difficulté, quand on en tire une leçon, quand on en tire une réussite par un plan, par quelque chose qui nous a coûté, on se met finalement à progresser, à avancer et donc on est dans un cycle de progression et dans ces cycles-là, on est vraiment inarrêtable. Neuvième règle d'or, c'est soyez financièrement libre. La règle de financièrement indépendant est quelque chose qui devient de plus en plus important. Ne pas dépendre des autres, ne pas dépendre d'un autre système, de dépendre uniquement d'actions, que l'on a mis en place dans sa vie pour justement avoir le rythme de vie que nous souhaitons et aussi les habitudes. Donc, être financièrement libre, Tony Robbins a écrit ce livre « L'art de maîtriser l'argent » qui est un livre que je te recommande d'ailleurs, tu trouveras dans la description différents liens pour trouver ce livre. Dans ce livre-là, qu'est-ce qu'on apprend ? On apprend tous les leviers, tous les outils pour justement avoir de l'argent qui vient à soi, qui travaille pour soi et ne pas être besoin d'échanger son temps contre de l'argent. Et être finalement financièrement libre, c'est aussi avoir la possibilité de pouvoir à un moment donné profiter de la vie, de faire vraiment ce qui nous passionne, de se focaliser sur les choses qui nous stimulent, qui nous motivent et qui nous permettent dans une psychologie vraiment positive. Mais pour cela, évidemment, on ne peut pas gravir une montagne avec une très grosse pente, avec les deux mains dans les poches. Il faut utiliser ses mains, il faut utiliser ses jambes, il faut utiliser tout son corps, sa tête, pour trouver des alternatives et des stratégies qui nous permettent justement de réussir à collecter de l'argent et le faire travailler en le plaçant dans les bons instruments. Enfin, dixième et dernière règle d'or, c'est utiliser le pouvoir de la composition. Beaucoup de personnes vont uniquement focaliser leur équilibre sur une jambe. Mais en fait, on a la possibilité de leur deux mains, deux pieds et on peut, pourquoi pas, mettre son équilibre sur ces quatre membres-là de façon à pouvoir, si un pied ou un membre venait à s'affaiblir, avoir un membre de substitution. Et c'est toujours la même histoire, c'est qu'il faut toujours avoir des solutions de repli, avoir un portefeuille, un actif, en tout cas, un portefeuille qui soit diversifié. Dont, par exemple, ton portefeuille réel, tu vas avoir des billets, tu vas avoir ta carte bancaire, tu vas avoir de la monnaie, tu vas avoir trois types de diversification. Tu peux avoir aussi des tickets à restaurant, tu peux avoir des chèques vacances. En diversifiant son argent, on va pouvoir avoir des moyens immédiats, instantanés, à court terme, moyen et long terme qui vont nous permettre d'avancer. C'est la même chose dans la vie quand on veut avancer dans sa vie. Il faut avoir différents moyens d'équilibre comme par exemple dans sa composition de vie, du temps équilibré sur son travail. D'ailleurs, je suis toujours surpris quand je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent beaucoup plus sur leur travail de salarié plutôt que sur eux-mêmes. Alors que la personne sur qui il faut qu'ils investissent le plus, c'est eux-mêmes parce qu'ils vont vivre avec eux-mêmes beaucoup plus longtemps que la carrière qu'ils vont faire dans leur entreprise. Donc, c'est important qu'ils apprennent à investir sur eux-mêmes et qu'ils se développent eux-mêmes pour justement pouvoir passer ce temps à un moment donné de travail et de pouvoir avoir des choses à acquérir, à affranchir, à progresser dans sa vie. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à nouveau à t'abonner à la chaîne et en remerciement d'avoir regardé cette vidéo, à télécharger dans la description de cette vidéo dès maintenant 7 astuces pour progresser dans sa vie. Passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.